Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Nous allons aujourd'hui aborder la notion de notation polonaise inverse et d'arborescence Notation polonaise inverse qui se dit en anglais sigle anglais anglo-saxon RPN pour Reverse Polish Notation Notation polonaise inverse, qu'est-ce que c'est ? C'est une manière de saisir les différents éléments d'une opération dans une calculatrice C'est une notation qui est utilisée notamment sur les calculatrices HP Et le lien entre la notation polonaise inverse et l'arborescence, c'est la manière dont les choses se font Donc pour faire la différence au niveau d'un calcul en notation polonaise inverse et en opération classique Donc je vous ai montré l'exemple de la manière dont les choses se font Pour une opération classique, on met toujours l'opérande 1 suivi de l'opérateur et l'opérande 2 Si on veut effectuer le calcul 5-7, c'est ainsi que les choses se font Donc l'opérande 1 qui sera 5, suivi de l'opérateur, le signe moins, la soustraction et l'opérande 2, 7 Une opération en notation polonaise inverse va se traduire d'une manière différente En l'occurrence, on met côte à côte l'un derrière l'autre les opérandes Donc l'opérande 1, on le saisit, l'opérande 2 et ensuite l'opérateur Donc en NPI, ce sera 5, 7 et moins Donc en fait, ce qui se passe, c'est que l'opérateur sera toujours derrière les deux opérandes Donc on voit bien ici qu'il y a une binarité, un lien de binarité entre les opérandes Et bien justement, c'est pour ça qu'on parle d'arborescence binaire Donc en arborescence binaire, on verra tout à l'heure pourquoi le mot binaire On va aborder les notions de père, de fils, de nœud, de feuille et de remontée droite Voilà Je vais faire un schéma d'arbres qui ne serait pas binaire pour vous montrer tout de suite ce que ça veut dire Alors, voici un exemple d'arbres qui ne serait pas binaire Voilà, donc l'ancêtre commun à toutes les branches a trois fils D'accord ? Donc il n'y a plus de binarité, parce qu'ici il y a trois éléments Binaire veut dire un élément à droite, un élément à gauche, un fils droit, un fils gauche Donc là, pareil, donc il n'y a plus de binarité Ici il y a une binarité, mais à la base il n'y a pas de binarité, donc ce n'est pas un arbre binaire Donc je vais maintenant illustrer avec un arbre binaire Voilà, je viens d'arrêter là Donc ici nous avons l'ancêtre commun à toute l'arborescence Cet ancêtre, il a deux fils Le fils gauche et le fils droit Le fils gauche a pour son compte deux fils Donc un fils gauche également et un fils droit Dans cette branche droite, donc le fils droit, il a également deux fils Qu'est-ce qu'on constate ? Ici, ce fils, il a uniquement un fils gauche, il n'a pas de fils droit C'est pas grave, parce que dans un arbre binaire, un nœud Donc ici, tous ces éléments ici, qui ne sont pas aux extrémités, on appelle ça des nœuds Donc nous en avons 1, 2, 3, 4, 5 Et aux extrémités, nous avons les feuilles Donc ici, ce nœud a un fils gauche, mais il n'a pas de fils droit C'est pas grave Dans un arbre binaire, il peut avoir 0, 1 ou 2 Celui-ci, par exemple, n'en a aucun Donc il n'a ni fils droit, ni fils gauche, pardon Donc pas 0 Celui-ci, on a un seul Et ça aurait pu, par exemple, ici, on aurait pu avoir ça Voilà, et dans ce cas-là, il a un fils droit, mais pas de fils gauche Voilà Donc voilà Tout ce qui concerne la terminologie de la désarborescence binaire Bien sûr, à faire le lien entre le formel et la nature, on va dire Donc dans une arborescence d'un arbre Sauf qu'un arbre ne doit pas être schématisé de cette manière-là, de manière binaire Sauf si vraiment il a ce type d'arborescence Mais on a la même chose pour les arbres dans la nature Donc chaque feuille se divise en ramifications Donc ils peuvent être de plusieurs types Et dans ce cas-là, on n'a plus de binarité Voilà Et le lien qu'il y a entre notation polonaise inverse et arborescence C'est simplement au niveau des remontées de fils Donc que l'on va voir Je refais rapidement un schéma d'arbre binaire Voilà, on va s'arrêter là Allez, juste rajouter une branche ici Alors, pour parcourir toute l'arborescence On va procéder ainsi On va commencer par l'ancêtre commun On va descendre Et on va imaginer ici que chaque feuille a deux fils fictifs Voilà Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va effectuer la remontée du fils droit Donc ici, voilà On remonte Voilà Remontée du fils droit Voilà Voilà Et si je numéroque Chaque élément de cet arbre Donc on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 Donc moi ce qui m'intéresse dans la notation polonaise inverse C'est la remontée du fils droit Donc ici, qu'est-ce qui va se passer ? Donc je descends l'arborescence Quel est le premier élément de cette arborescence dont je remonte le fils droit ? C'est l'élément 4 Donc je le note Ensuite, ça va être 5 Ensuite, ça va être 2 Ensuite, ça va être 6 8 7 3 Et 1 Voilà J'ai parcouru toute l'arborescence Grâce à la remontée du fils droit De chaque élément Feuille ou nœud Voilà Donc ici, pour cette arborescence, ça me donnerait 4, 5, 2, 6, 8, 7, 3, 1 Et à chaque élément, nœud ou feuille, on peut associer Donc ici, c'est simplement pour établir un ordre que j'ai donné des numéros Mais par exemple, on peut imaginer ici que ce soit un opérateur Et normalement, voilà, c'est ce qui se passe dans la notation polonaise inverse Donc, c'est pour ça qu'on y vient Et qu'on trouve le lien entre notation polonaise inverse et arborescence C'est que chaque nœud a automatiquement 2 fils Et non, chaque nœud est un opérateur Et ses fils sont les opérants Donc ici, opérant 1 et opérant 2 Voilà Donc ici, il faut s'imaginer Donc ici, ce sera forcément un opérant Un opérant, un opérateur Donc il y a un lien entre tous les deux Donc qu'est-ce qui lie ces deux éléments-là ? C'est l'opérateur Donc ça veut dire, par exemple, ici, si j'ai un exemple Si la feuille numéro 4, ça va être l'élément 10 La feuille numéro 5, l'élément 7 Et le nœud numéro 2, ce serait par exemple l'opérateur divisé Et bien là, je ferai, l'opération consistera à faire 10 divisé par 7 10 divisé par 7, voilà Et en fait, donc ici, comme j'ai 4 et 5 avant Donc ici, j'aurai 10, 7 divisé Donc dans la calculatrice, ça voudrait dire que Si je veux rentrer 10 divisé par 7 dans la calculatrice Je dois d'abord rentrer 10 Ensuite 7 Et le signe divisé Et j'aurai le résultat de mon opération Donc, voilà, ça a été la première partie Concernant la notation polonaise inverse et arborescence Nous verrons dans un cours futur Un exemple bien précis avec des opérations Effectuées normalement dans une calculatrice classique Avec parenthèse Que nous pouvons effectuer sans parenthèse Grâce à la notation polonaise inverse Je vous remercie beaucoup Et je vous dis à bientôt sur notre prof Sous-titrage Société Radio-Canada